Cinquième chapitre de MSGM, quel choix d'organisation de la production pour concilier productivité, flexibilité et qualité. C'est un chapitre important puisqu'il tombe souvent aussi sur votre sujet de MSGM. Donc quatre parties, première partie, repérer ce que l'on appelle une innovation de procédé. L'innovation est la mise en œuvre d'une idée nouvelle, de nouvelles connaissances ou d'une invention dans un nouveau produit, un nouveau service ou un nouveau procédé, ainsi que la mise à disposition de cette nouvelle offre sur le marché. L'innovation se distingue de l'invention par le fait que l'invention n'est pas nécessairement transformée en innovation et ne donne pas toujours lieu à la création d'un nouveau produit. L'innovation peut prendre différentes formes, soit l'innovation du produit, introduction d'un bien ou d'un service nouveau présentant une rupture radicale ou majeure, ou enrichissant l'existant grâce à ses caractéristiques, sans le remettre en cause. Ce qu'on appelle aussi l'innovation de procédé, la mise en œuvre d'une nouvelle méthode de production et de distribution qui implique des changements significatifs dans les techniques, le matériel et ou le logiciel utilisé. La mise en place d'une démarche innovation est un processus indispensable qui permet à l'entreprise d'assurer son développement en lui procurant un avantage conférenciel. En effet, l'innovation va permettre à l'entreprise d'améliorer ses performances internes, de s'adapter à son environnement, de gagner en compétitivité, de conquérir de nouveaux clients et de se distinguer des concurrents. Elle a pour avantage de rendre l'entreprise productive en utilisant en mieux les ressources dont elle dispose pour fabriquer ses biens et ses services, mais aussi flexible en répondant rapidement aux fluctuations de la demande et aux évolutions de l'environnement. Deuxième partie, caractériser un processus de production. La production est le processus qui consiste à mobiliser des ressources humaines pour transformer les ressources matérielles et financières en biens et en services, pour les mettre à la disposition d'un client ou d'un usager. Elle vise plusieurs objectifs, assurer une quantité suffisante de produits, respecter les délais de production, veiller à la qualité et minimiser les coûts. Le processus de production diffère selon les choix stratégiques de l'organisation et la nature du produit. Grand B, les modes de production de biens. La production de biens consiste à fabriquer un produit matériel. Le processus de la production de biens se compose de différentes étapes de l'approvisionnement à la fabrication, au stockage, au contrôle de la qualité jusqu'à la distribution des produits finis. Les modes de production de biens diffèrent selon la nature du produit. Il existe ce que l'on appelle la fabrication à l'unité. Opérations de production ne sont effectuées qu'une seule fois. La fabrication en petite et moyenne série, les opérations de production réalisent des produits identiques. La fabrication en grande série, aussi appelée production de masse, les opérations de production réalisent un grand nombre de produits identiques. La fabrication en continu, la production est effectuée par opérations successives sans interruption ou presque, afin de ne pas remettre en cause l'intégrité du produit. Et la fabrication en discontinue, le processus de production peut être interrompu avant d'aboutir au produit fini. Grand C, les caractéristiques de la production de services. La production de services consiste à fabriquer un produit immatériel. Ce processus de production de services englobe aussi plusieurs étapes et la consommation des ressources humaines, matérielles et financières. Elle possède des caractéristiques spécifiques. Le service est une prestation de travail non stockable. Le client participe à la production de services en réalisant certains actes de la production. Il fournit l'information nécessaire, coopère, il explique certains actes. Le service est parfois consommé en même temps qu'il est produit. Avec les nouvelles technologies et la dématérialisation des documents, certaines étapes de la production d'un service peuvent être automatisées dans le cadre d'un workflow afin d'améliorer la productivité. Troisième partie, identifier le mode de pilotage de la production. Quant à le pilotage des flux de production. Le pilotage de la production dépeint de la relation de l'organisation avec ses clients. On distingue deux systèmes de pilotage à bien retenir, le flux poussé et le flux tendu. Le flux poussé consiste à produire à partir de prévisions de demandes pour constituer des stocks aux différents stades de la production. Des stocks sont constitués afin que les clients n'attendent pas. La productivité est favorisée au détriment de la flexibilité et des risques d'un vendu. Le pilotage de la production à flux tendu consiste à tendre les flux, c'est-à-dire à réduire les stocks pour que le processus de production soit de plus en plus fluide. La production est déclenchée dès la commande du client, ce qui permet de réduire les stocks et d'améliorer la flexibilité de l'outil industriel, au détriment parfois de la productivité. Grand B, la gestion de la chaîne logistique. Le pilotage de la production repose sur la logistique qui gère l'ensemble des flux d'information et des flux physiques. La gestion de la chaîne logistique, ce qu'on appelle supply chain management, mobilise des ressources et des méthodes destinées à piloter le plus efficacement possible la chaîne globale d'approvisionnement, du premier fournisseur jusqu'au client final, afin de maîtriser les délais, les coûts et de garantir la traçabilité des produits. Pour l'organisation, l'optimisation des flux logistiques est une vraie source de création de valeur. Dernière partie, repérer les enjeux de la qualité. L'activité de production a également comme objectif la recherche de la qualité. La qualité concerne l'ensemble d'un processus de production de biens et de services. Elle correspond à la capacité d'un bien ou d'un service à satisfaire les attentes des clients ou des usagers à travers ses caractéristiques. C'est un enjeu majeur pour l'organisation publique. Elle permet de simplifier les démarches, de réduire les délais, de personnaliser les relations entre usagers et agents, d'améliorer la qualité de l'accueil et l'écoute des usagers. Et aussi pour l'organisation privée, puisqu'elle permet d'améliorer son fonctionnement et d'augmenter sa compétitivité en lui procurant un avantage concurrentiel qui permet de la différencier de ses concours. Qu'est-ce qu'on appelle le contrôle qualité ? C'est la recherche de la qualité qui repose sur un contrôle qualité afin de savoir si les produits sont conformes aux exigences du marché, à la demande des clients et à la législation. Le processus d'amélioration continue, la recherche de la qualité repose aussi sur un processus d'amélioration continue qui désigne un ensemble d'actions mises en œuvre pour réduire les dysfonctionnements et les insatisfactions des clients et améliorer les produits et le fonctionnement global de l'organisation.